La genèse de Benzikin, comment vous est venue l'idée de ce film ? Écoutez, moi je ne suis pas allé chercher très loin. Benzikin, au Cameroun, c'est un nom qu'on attribue au conducteur de moto d'Arsi. Et pour payer mes études, j'ai dû pratiquer cette activité-là pendant trois bonnes années, jusqu'à l'obtention de ma licence, c'est l'équivalent de ce que vous appelez le bachelor. Et après ça, j'ai embauché, je suis devenu opérateur de Benzikin, j'ai embauché Saint-Jean Camerounais, chacun avec une moto qui conduisait et me rapportait un peu de saut. Et donc du coup, quand il m'a fallu faire ce film, je ne suis pas allé, comme je disais, chercher très très loin, et il y avait tout un débat au Cameroun sur est-ce qu'il faut ou pas bagner cette activité, parce qu'ils prennent beaucoup de place, c'est le transport en commun. On a le tasse de désordonnés, qui font du désordre urbain, des choses comme ça. Peut-être qu'ils sont aussi responsables de ça, donc il fallait que je m'y intéresse un peu plus prochement, de regarder un peu ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a une image très négative de ces personnes-là qui pratiquent cette activité. Donc voilà comment tout est parti, et j'en ai fait tout un film. Ben Sikine racontait l'histoire de... Enfin, le film est sur les pérégrinations de trois jeunes Camerounais avec leurs clients, et leurs clients, je veux dire, ils aussi avec la réalité du quotidien. Et leurs trois histoires, bien entendu, mises ensemble, ne se croisent nulle part. Ça s'entremêle, mais ça raconte une seule et même réalité, qui est celle du Cameroun et de Yaoundé plus précisément.